Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir comme tous les jours dans quelques instants. Vous observez et caricaturez notre société à travers des dessins toujours animés de bonnes intentions. Le passionné de musique que vous êtes a toujours veillé à écrire des histoires dans l'air du temps. Vous avez créé un couple dont le nom est entré dans le langage courant et pas seulement parce que M. et Mme Bidochon symbolisent la banalité extrême. Bonjour Christian Binet. Bonjour. Alors, enfin un nouveau Bidochon, ça faisait des années. Ils relancent leur couple chez Dargaux, un album qui est aussi fabuleux que les précédents. Je veux dire qu'hier soir en le lisant, je pleure de rire à minuit, merci, et je crois que je ne suis pas le seul. On va en parler tout à l'heure longuement, on va parler des Bidochons, mais aussi on va parler de votre carrière puisque le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors, ce n'est pas une date qui vous concerne directement, mais indirectement, c'est le 10 mai 1950, le premier numéro d'un journal qui s'appelle Humour Magazine. Ah oui, c'est de la vraie histoire, je crois que plus personne ne se rappelle à part moi, c'est pour ça que... Et moi. C'était un dessinateur qui s'appelait Arsène Briveaux, et qui faisait vraiment des dessins très très à l'ancienne, mais par contre, qui avait fait un petit journal qui s'appelait Humour Magazine, et où il publiait des dessins d'amateurs. Donc ça permettait déjà de voir un peu comment ça passait dans un journal, puis surtout, il donnait des conseils. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied à l'étrier. Alors, ce journal, ça s'appelait en sous-titre Le Condensé de l'Humour Français, il était vendu 60 francs avec de grandes signatures, les dessinateurs de l'Abutement, Marc Arverc, et justement, il a tenu quelques années jusqu'à la fusion avec La Cannebière, autre journal humoristique qui est devenu La Cannebière Humour Français. Vous savez les choses, je ne savais pas tout ça. Alors, il y avait un concours annuel pour les non-professionnels, et un prix chaque année pour un grand prix de l'humour de demain, et c'est un peu comme ça que vous êtes rentré là-dedans, Christian Binet. De toute façon, les carrières, elles se font un petit peu comme ça, parce que moi, au départ, je n'avais pas dans l'idée que c'était un métier, et je ne savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Donc, c'était vraiment pour le plaisir, et puis comme j'aimais l'humour, et puis que j'aimais les auteurs, les dessinateurs que je jouais un peu partout, je les ai imités, en fait, au départ. Oui, vos premiers dessins, je crois que c'était à 14 ans, et le premier dessin, c'est un représentant balai brosse, et qui sonne à une porc marquée balai russe. Oui, c'était pour toujours très malin. Je l'avais fait après aussi, un vieux gardien de prison bossu, qui était devant une maison sur laquelle est écrit « Maison de redressement ». Voilà, bon, c'était l'humour France Dimanche, d'ailleurs, où j'ai commencé ma carrière, d'ailleurs. Oui, beaucoup plus tard. France Dimanche, qui était le journal qui a suivi samedi soir, qui était l'ancêtre des journaux People, créé par Pierre Lazareff. Samedi soir, France Dimanche, c'était comme ça. Alors, finalement, tout ça a commencé petit à petit. Vous êtes né à Tulle, mais vous n'êtes pas resté longtemps, parce qu'il y a eu un massacre à Tulle, et votre père a failli être l'une des victimes, Christian Binet. Oui, c'est une histoire... C'est un moment historique. Oui. Le 9 juin 1944. C'est la division d'Eistreich qui était passée juste avant Radour-sur-Glade. Comme il y a eu des massacres, enfin, des tueries de soldats allemands à Tulle, et comme ils passaient par là, ils ont pris des otages, et ils ont pendu au réverbère. Voilà, 120 personnes pendues, 99 suppliciés, et 149 déportés à Dachau, ce 9 juin 1944, on appelle ça le massacre de Tulle. Et votre père est parvenu à échapper. Il est parvenu à échapper. Il a d'abord été arrêté pour être pendu. Oui. Ensuite, un gendarme allemand qui sentait que c'était la fin de la guerre, et que ce n'était pas la peine de continuer à faire des massacres, l'a choisi, personne ne sait toujours pourquoi, il l'a fait sortir des groupes style film de Dauphinès, en lui donnant des coups de pied dans le derrière, une grosse salopade, etc. Donc, il est sorti du groupe. Mon père a été repris à nouveau, mis dans les camions pour être déporté. Le même gendarme allemand repasse le voie, il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Il dit, on m'a repris. Donc, il l'a fait ressortir à nouveau. Il lui a donné l'adresse de sa femme en Allemagne, en lui disant, moi, je voulais continuer la guerre, vous restez là, si jamais il m'arrive quelque chose, je vous donne l'adresse, vous irez voir ma femme, puis vous lui expliquerez. Et il n'est pas mort. Donc, en fait, les deux familles se sont retrouvées après la guerre. On a même passé des vacances chez eux. C'est incroyable. C'est une belle histoire, on avait presque un film. Alors, bien sûr, vous quittez Tulle après tout ça, parce que ce sont de mauvais souvenirs, et avec votre père et votre famille, vous vous retrouvez à Etampes, Christian Binet. Alors, Etampes, c'était le choix de mon père, parce qu'il était ingénieur, et donc, quittant Tulle, il a fait les petits annonces, mais enfin, il a cherché des boulots, alors il avait soit les Pyrénées, soit à Etampes. Et puis, finalement, Etampes l'intéressait plus, donc c'est comme ça qu'à 4 ans, j'ai atterri dans la région. Moi, je crois qu'il travaillait dans une usine de presse à découper. Non, c'est lui qui a... Oui, après. Mais à Tulle, il travaillait à l'armurerie, et aussi à la conserverie Valade. Exactement. Alors ensuite, il y a eu un autre problème, c'est que vous deviez être inscrit à l'école du village, mais le maire était communiste, et je crois que sa femme dirigeait l'école. Oui, c'était la situation dans ce village, qui avait 600 habitants, c'est une situation à la pépone et non camillot. Exactement. C'est-à-dire qu'en général, les communistes qui étaient plus très durs à l'époque, ou très durs, en fait, avaient tous cet enfant de cœur à départ. Donc, tout le monde se croisait, se recroisait, et ça donnait des situations complètement comme non camillot. Je me souviens, le vieux curé qui rencontrait le maire qui avait viré, qui était d'enfant de cœur, était devenu communiste, il avait dit une fois, « Mais pourquoi t'es pas resté avec vous, mon petit gars ? Il nous en faut aussi à nous des menteurs. » Et vous vous êtes retrouvé comme ça en pension chez les curés pendant 9 ans, Christian Binet ? Ça m'a mis à 6 ans, puisque je ne pouvais pas aller dans l'école communale, puisque de toute façon, j'ai entendu mon père dire, comme c'était la femme du maire qui tenait l'école, et mon père disait toujours, « Elle met les tracs communistes dans le quartade des enfants. » Donc, en fait, il n'y a qu'une solution, c'était de m'envoyer en pension, une pension catholique, puisque là, au moins, il était sûr qu'on gérait une bonne éducation. Oui, mais ce n'était pas joyeux quand même, il se passait des choses qu'on pourrait aujourd'hui traiter autrement. Ah ben, comme ça s'est passé pendant des années et des années, et en plus, comme mon père était très pratiquant, et que pour lui, les curés, c'était des représentants de Dieu, il n'était pas question pour moi que j'aille lui dire ce qui pouvait se passer dans l'école, parce que c'était impensable. C'est moi le fautif, on connaît l'histoire. Oui, on jouait beaucoup au docteur, quoi. C'était plus que ça. Malheureusement, ça n'était que ça. Alors, le dessin était déjà votre exutoire, Christian Binet ? Quand vous avez six ans, qu'on vous retrouvait tout seul, sans vos parents, parce que la semaine, j'étais en pension, le week-end, j'étais avec les scouts, et les deux mois de vacances, j'étais en colo avec les bonnes sœurs. Donc, c'est-à-dire, je n'étais pas souvent chez moi. Ma mère n'était pas très affectueuse, mon père était très rigoureux, etc., la morale chrétienne, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui est très culpabilisant. Je me suis réfugié, en fait, dans le dessin, et puis souvent, en m'inventant même des royaumes, des choses comme ça, j'étais devenu videoc premier, je me souviens. Je me promenais avec des fausses médailles qui étaient les médailles de mon grand-père qui fabriquaient les camemberts. Je me suis accroché sur la poitrine, comme c'était la Légion d'honneur. Je crois que j'ai commencé un petit peu à nourrir mon imagination de cette façon-là, parce que c'était un exutoire. Et il y a un dessinateur qui vous a influencé. Écoutez sa voix. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier. Hergé. Hergé, ça a été au départ votre première influence, avant de trouver votre propre style. Ça a été une influence, mais il y en a eu d'autres, en fait. J'ai plus fait des samaristiques. Moi, c'est plus La Verne, Bélus. J'ai fait beaucoup de l'imitation de Bélus, qui était déjà une famille française. Il avait fait Clémentine Chéry, un personnage qui est devenu un film, ensuite. Oui, oui, oui. Et puis, la bande-dessinée, au départ, ne m'attirait pas tant que ça, en fait. J'étais plus attiré par le dessin. Le premier dessin payé, c'était le gardien de prison. C'était pour un journaliste qui s'appelait Top Réalité Jeunesse, qui était un petit hebdomadaire pour les jeunes, une sorte de Paris Match qui a tenu quelques années. Mais ce n'était pas facile de placer des dessins dans les journaux. Non, mais je n'avais pas conscience, en fait, que ça pouvait être difficile. Parce que je ne savais pas si c'était un métier ou si on pouvait gagner de l'argent avec. Moi, c'est quand Top Magazine m'a payé, je ne sais pas, je dirais maintenant, 5 euros. Mais j'étais fou de joueur. J'avais photocopié le chèque. Je l'avais encadré au-dessus de mon lit parce que c'était vraiment... C'était une grande découverte. Il y a eu d'autres découvertes, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 1er mars 1974. A tout de suite sur Sud Radio avec Christian Binet. 1er mars 1974, sort un journal qui s'appelle Mormoil. Ça a été un événement dans ma vie prévue. Je ne sais pas si c'était un événement pour la bande de ciné et la presse. Mais ça l'était pour moi parce que j'ai quand même une famille catholique où il y a des grands principes moraux. Et naturellement, je suis allé travailler dans la presse catholique, à Bayard, à Fleurus. Votre père voulait au départ que vous fassiez beaucoup de dessins dans la presse catholique. Voilà, pour lui, c'était normal, c'était débouché. Et quand après, Mormoil est arrivé, parce qu'il y avait Rampal qui travaillait aussi chez Fleurus. Jean-Pierre Rampal, oui. Donc il m'a fait venir à Mormoil, mais pour moi, il a fallu que je me violente pour pouvoir arriver à faire des dessins dans ce journal. Parce que c'était que du sexe, que du sexe, puis du gras, c'était pas subtil. Non, alors, Mormoil, le premier numéro, il y avait écrit sur la couverture réservé aux adultes. Et effectivement, dans le deuxième numéro, c'était une parodie du journal Union. Et le troisième numéro était réservé aux majeurs pénaux. Et la série Vodette, c'était Les Trois Petites Cochonnes. Bah oui, 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 voilà. Mais ça m'a beaucoup aidé finalement, quelque part. Parce que c'est comme ouvrir le bouchon d'une bouteille sous pression. Alors, tout en temps, culpabilisant à mort, évidemment. Et une anecdote qui est... En fait, mon père est mort et là, ça m'a complètement libéré. Je pense que s'il avait été vivant, j'aurais pas pu aller travailler à Bormoel. Et toute ma carrière après, on aurait dépendu. Oui, parce qu'en fait, ce journal, c'était à l'époque l'un des premiers journaux un peu osés pour adultes. La BD devenait pour adultes. Vous illustriez des histoires de Mulatier, de Luc, de Rampal, on l'a dit. Et puis, il y avait vos dossiers. Mais ça va pas durer parce que je crois que le journal, les recettes étaient inférieures aux dépenses. Ça va pas durer très longtemps. Mais ça m'a permis quand même d'être vu par Gottlieb. Oui. qui, en fait, six mois après, m'a appelé pour venir travailler à Flux Glaciel ce qui n'est quand même pas négligeable non plus. Mais en même temps, la bande dessinée, votre père vous en parlait souvent en disant c'est pas un métier où on gagne sa vie, tu devrais faire autre chose. Oui, alors il m'a... C'est normal, les parents sont tous un peu comme ça et ils ont envie que leurs enfants réussissent et se soient heureux dans la vie. Pour lui, il s'est dit le dessin, il va pas gagner sa vie avec ça. Donc il m'a dit on va t'apprendre quand même un métier qui est très proche du dessin, c'est le dessin d'architecture parce que ça n'a strictement rien à voir. Donc je me suis fait chier parce qu'en fait, il fallait calculer la résistance des matériaux de ça, c'était très compliqué. Mais en même temps, lui, il y avait des velléités d'auteur puisqu'il avait eu le prix de la nouvelle remis par Roland de Rangelès et il avait écrit un bouquin à compte d'auteurs dont la cave était pleine. Mais quand moi, j'ai décidé de faire du dessin humoristique, en fait, il m'a offert le gîte et le couvert alors qu'en fait, il m'avait appris un métier que j'ai raté, je n'ai même pas eu le diplôme. Mais quand j'ai commencé le temps, il m'a aidé. Donc ça, c'était important quand même. Oui, vous n'avez pas eu le diplôme, je crois que vos bâtiments ressemblaient à la tour de Pise. Il n'y avait que le dessin sur la façade qui était correct. C'était surtout, vous savez, on met des petits bonhommes pour donner l'échelle du bâtiment. En général, c'est très stylisé. Moi, c'est toujours une mémé qui allait au marché avec un panier et des oeufs ou des canards. Et donc, même les profs qui regardaient les projets m'avaient dit devriez laisser tomber l'architecture et plutôt faire les petits bonhommes parce qu'ils sont vraiment très réussis. C'est comme ça que c'est parti. Vous en avez fait d'autres d'ailleurs dans la revue de l'armée, TAM, pendant le service militaire. Au départ, vous étiez affecté, je crois, à la garde des toilettes. Oui, c'était le bataillon de servitude de la ville de Paris. Alors, on monte la garde, on déblaie les invalides quand il y avait de la neige et ramasse les poubelles quand il y avait des grèves des boueurs. Donc, ce n'était pas très passionnant. Je me suis dit, comme il y a un journal qui est TAM, Terre-Hermère, et que moi, je fais des dessins, j'ai essayé de me faire muter là pour faire des dessins. Donc, ils m'ont pris les dessins mais ils ne m'ont jamais permis de rentrer dans l'équipe. Non, mais en même temps, c'était, je crois, un nom imprononçable, le héros, c'était le troupion de deuxième classe qui se retrouvait au milieu de batailles insensées. Oui, et en plus, surtout, il y avait un capitaine qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui qui était un vrai tortionnaire et qui m'avait pris en désamour et qui m'a vraiment mené à la vie dure jusqu'au jour où j'ai commencé à publier dans le TAM et à ce moment-là, les choses se sont adoucées parce que j'avais le colonel qui était chef de corps. En fait, lui adorait. En plus, moi, j'aimais la peinture lui aussi et avec un copain, on a même organisé des visites du Lourdes avec des militaires désignés d'office qui n'avaient vraiment rien à foutre de la peinture et si je vous racontais tout ce qu'on entendait, donc on n'a pas recommencé et la fois suivante, on a dit on va essayer de leur montrer autre chose donc on a été au musée des colonies à Vincennes et il y avait un aquarium avec des crocodiles on va dire plutôt que de leur montrer des œuvres d'art, on va leur montrer des crocodiles et en fait, là, ils se sont vraiment éclatés ça leur rend beaucoup plus parce qu'en fait, ils crachaient et ils essayaient de viser l'œil et celui qui visait l'œil avait gagné. C'était les deux sorties culturelles qu'on a fait à l'armée. Effectivement, c'est culturel. Alors, votre première grosse pige d'après mes renseignements c'est Jour de France grâce à Marcel Dassault qui vous a payé grassement quelques dessins, Christian Vinet. On a payé quelqu'un de très complexe et imprévisible. J'y suis allé il m'a quasiment pris dans ses bras enfin, j'étais vraiment son fils spirituel c'était génial il me prend des dessins je vais y retourner et je n'ai jamais pu avoir un nouveau contact avec lui je ne sais pas ce qui s'est passé mais ils m'ont publié de dessins effectivement c'était super bien payé Marcel Dassault était comme ça il voyait quelqu'un lui donner de l'argent et il ne supportait pas les mains moites dès que quelqu'un le croisait et avait les mains moites c'est direct sur la caisse on le vire. Ah, c'est peut-être ça alors. Je ne sais pas c'est une information on ne peut plus vérifier. Je n'avais pas les mains moites je ne sais rien mais c'est déjà précisieux vous savez même même si ça ne continue pas ce genre de truc que vous mettez en avant en disant j'ai été publié par Jean-de-France qui vendait à l'époque à 300 000 exemplaires par semaine en revanche on n'avait pas été publié dans Plexus qui était une revue de Wipo Wells dérivée de Planète qui a d'ailleurs été censurée ensuite en 68 là il vous a refusé un dessin mais vous l'avez donné à un autre journal je crois que c'était c'était Calagher oui les potes t'as fait exact en fait c'était graffiti c'était un personnage que j'avais fait mais graffiti t'es devenu Calagher non c'est graffiti c'est devenu graffiti fleurus mais pour les enfants c'est à dire qu'au départ j'avais fait un truc pour adultes et puis en définitive comme ils l'ont refusé j'ai gardé le personnage et je l'ai fait pour les enfants et puis comme c'était une maison catholique et qu'il faut quand même gagner sa croûte donc je suis allé chez Bayard et j'ai fait effectivement Calagher et à un moment un journal changeait de formule car à l'époque la presse pour les jeunes changeait beaucoup de formule oui c'était super parce que j'ai travaillé pendant longtemps à Bayard et quand ils ont changé de formule en fait du jour au lendemain ils m'ont mis sur le trottoir avec mes femmes et enfants sans indemnité sans rien voilà c'était presque catholique il faut quand même le rappeler on le rappelle on ne dira pas plus de choses on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date le 30 mai 2015 à tout de suite sur Sud Radio avec Christian Binet c'est le 30 mai 2015 si je vous parle de l'espace Malraux de Chambéry et de l'orchestre sur des pays de Savoie ça vous dit quelque chose ? euh oui mais c'est les 30 ans de l'orchestre oui c'est les 30 ans de l'orchestre parce que comme j'avais fait un jour au musée avec les Bidochons et que le livre a été offert à Nicolas Chalvin qui est le chef d'orchestre de cette formation et qui cherchait une idée originale pour fêter les 30 ans de l'orchestre en fait ils ont eu une idée on va demander à lui peut-être qu'il aura des idées pour la musique voilà et puis c'est comme ça que ça s'est fait c'est-à-dire qu'en fond les morceaux étaient entrecoupés de dessins des bijoux de Chambéry projetés sur la scène avec un silence total euh quelques rires quand même quand ça arrivait mais après les rires arrivaient en gros il fallait le temps que les gens lisent les bulles mais c'était c'était très drôle parce qu'au début en fait la première image c'était l'orchestre installe le silence se fait la première image elle arrive et il y a Robert Bidochon en gros qui dit ben les polas et Nicordi et donc il y a des gens dans la salle qui disaient qu'est-ce que c'est ce truc-là parce qu'il venait au concert il venait pas du tout pour voir ça et après ça a vraiment très très bien marché oui car l'histoire c'était qu'effectivement il s'était trompé de concert voilà il était allé voir Nicordi exactement il s'était trompé et il se retrouve dans un concert de musique classique et monsieur Bidochon dit ah parce qu'en plus c'est la musique classique comment vous est venue cette idée parce que ça s'était jamais fait ben non mais moi en fait j'ai fait ce que je savais faire parce que je n'allais pas me mettre à faire des claquettes ou tagada soin de soin au milieu de l'orchestre donc j'avais proposé au chef d'orchestre j'ai dit on fait ça mais en même temps moi comme je suis amateur de la musique je respecte les musiciens il n'était pas question en fait qu'on puisse faire quoi que ce soit pendant le déroulement du morceau donc j'ai dit on va faire des choses entre les morceaux on va faire rire les gens du coup en plus ça décontracte ben là tout le monde ça détend un peu et après on écoute on écoute le morceau entièrement alors j'ai retrouvé le programme de cet anniversaire qui était le 30ème de l'orchestre il y avait une symphonie de Mozart une suite de Bach du Bartók du Britène et un certain prélude en 6 bémols mineurs qu'on va écouter alors ça vous dit quelque chose on pense que c'est un morceau classique quand même je ne l'ai pas fauché à quelqu'un j'ai écrit ça c'est étonnant vous avez écrit un prélude Christian Binet comment ça s'est fait comme j'avais fait les bideuchons au musée j'ai dit je vais faire les bideuchons au concert et puis comme je ne travaillais avec eux pour le 30ème anniversaire je dis on va faire le bouquin et puis comme pour les bideuchons au musée le premier j'avais mis un de mes tableaux je dis au chef d'orchestre dans celui-là il faudra me mettre un de mes morceaux de musique quand vous dites ça à un professionnel de la musique avec un amateur je lui dis vous allez me jouer il ne saute pas il ne fait pas des bonds il ne saute pas de joie je l'ai envoyé avec beaucoup de précaution je l'ai tranquillisé je lui ai dit si ce n'est pas bon on ne le fait pas et en définit ils l'ont fait je les ai super bien accueillis c'est un rêve d'enfant quand je suis arrivé la première fois pour l'enregistrement de mon prélude tout l'orchestre a tapé sur les pupitres avec les archers ils ne font pas ça à tout le monde mais c'est un accueil formidable moi qui quand j'avais 10 ans après une année de piano où j'avais un prof qui s'ennuyait qui m'a appris l'ennui de la musique plutôt que le bonheur de la musique et donc à la fin de l'année tout le monde a décidé que je n'étais pas bon en musique donc ce n'était pas la peine de continuer sauf qu'en autodidacte j'ai continué jusqu'au bout donc pour quelqu'un avec qui on avait dit qu'il n'était pas bon pour faire la musique se retrouver finalement joué par une phalange de professionnels et enregistré et puis des musiciens aussi accueillants flatteurs souvent la soliste qui a joué parce qu'à la fin ça se termine par un petit solo de violon violon et orchestre elle chiadait le truc à chaque fois elle me disait vous avez vu j'ai refait ça parce que je trouve que c'est encore plus joli donc c'est très flatteur et vous l'aviez écrit longtemps auparavant Christian Binet ce prélude j'ai toujours fait de la musique au début je le faisais d'oreille parce que je n'étais pas bon pour la musique on avait dit sauf qu'en fait je jouais plein de trucs j'accompagnais même les chants à l'église en jouant de l'orgue parce que j'avais une très bonne oreille et puis après je suis passé à l'accordéon parce que je ne pouvais pas avoir un orgue chez moi je déménageais donc c'était difficile d'avoir ça dans son salon donc et puis quand on est autodidacte on refait toujours un petit peu la même chose donc j'ai commencé à apprendre des leçons d'accordéon et puis là j'ai appris la musique aussi j'ai commencé comme ça ouais mais je crois que le prof d'accordéon n'était pas terrible je crois qu'il a fini électricien le premier le premier il faisait des balmusettes donc effectivement il ne voyait pas les fausses notes passer c'est moi qui les voyais quand je prenais mon temps à la maison mais par contre après j'ai eu une prof qui avait fait le conservatoire et là qui m'a non seulement appris l'accordéon et la musique mais en plus m'a appris ce que c'était d'exprimer quelque chose à travers la musique ce qui fait toute la différence tant que vous faites bouffer de la note bouffer de la note en effet c'est très vite ennuyeux si vous avez un truc très simple avec juste trois parties mais si vous mettez tout ce que vous sentez à l'intérieur ça fait toute la différence oui alors en plus vous considérez qu'on peut rire avec la musique classique vous l'avez démontré avec ce spectacle et moi je me souviens d'un concert je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marc Hugo Finali c'est un pianiste à Playel l'entrée était gratuite mais il fallait payer 200 francs pour sortir à l'époque et c'était un pianiste qui jouait avec ses pieds donc c'était monstrueux il mettait les pieds sur ses chaussettes sur le clavier et il jouait c'était monstrueux et bien les gens tentaient de partir et étaient obligés de rester jusqu'au bout c'est le genre de blague qu'on ne fait pas assez souvent ah mais vous avez Fnoum aussi qui jouait sur l'orchestre oui une fois par an les Anglais raffolaient de ça parce qu'en plus il y a des grands compositeurs anglais style Walton par exemple qui ont écrit spécialement des oeuvres pour cette formation qui sont des oeuvres désopulantes parce que vous avez un concerto pour aspirateur et orchestre par exemple c'était génial ce truc là alors vous avez joué de plusieurs instruments la flûte à bec la bombarde bretonne l'épinette vaugienne et vous avez même eu un harmonium dont la soufflerie était plus force que la musique je crois oui c'est ce qu'on appelle un guide chant maintenant c'est à dire que c'était c'était un ventilateur qui produisait en fait l'air sauf que le ventilateur il faisait énormément de bruit mais ça fait rien je veux dire de toute façon tout ce qui était un instrument m'intéressait donc voilà puis surtout ça permettait d'avoir un petit truc de commencer de jouer dessus on occulte tout le reste quand on est passionné on n'entend plus le reste non et il y a aussi un musicien je crois qu'à peu près vous devez être le seul à le connaître en France aujourd'hui c'est Léon de Saint-Réquier oui oui on doit être trois si on a inclus son frère et sa belle-sœur j'ai eu un membre de sa famille qui m'a écrit vous étiez fou de joie à l'idée que j'avais parlé de leur grand-oncle il est né en 1872 il est mort en 64 c'était le vicomte de Saint-Réquier organiste compositeur chef de chœur maître de chapelle et comment vous l'avez connu parce que personne ne le connait à part vous parce que moi je fouille en fait j'essaie de trouver des morceaux pour l'accordéon de musique classique pour l'accordéon je vais voir beaucoup la musique qui a été écrite pour Harmonium parce que en fait c'est très proche de l'accordéon et puis donc j'en ai plein j'en ai des tonnes de fascicules de recueil de musique et puis je suis tombé sur Léon de Saint-Réquier je trouve que ça s'en est tellement bien ce moment à l'accordéon que je joue toujours plusieurs morceaux de lui voilà et vous avez donné un jour un concert à Deauville pour le salon livre et musique à l'accordéon où vous avez joué ce morceau Le Fantasia en sol mineur de Pachelbel ça aussi c'est un de vos morceaux favoris c'est inattendu Christian Vinet bah non c'est pas inattendu c'est une oeuvre magnifique ce qui était moi plus inattendu c'est qu'en fait cet orchestre Gilles Traille qui était à Deauville m'a demandé de jouer de l'accordéon donc j'avais joué ce morceau là mais comme j'avais jamais joué en public c'était l'angoisse donc j'étais arrivé deux jours avant avant à Deauville à l'hôtel et pendant deux jours je répétais dans la chambre d'hôtel en boucle le morceau je crois que tout l'hôtel a dû partir au fur et à mesure il s'en allait les appareils en disant il y a un malade dans une chambre quelque part qui répète en boucle qui joue en boucle à l'accordéon en plus à l'accordéon les gens souvent n'aiment pas ça voilà non mais alors Pachelbel il est connu pour son canon mais on oublie que les Aphrodite Childs avec Renan Tiers s'en sont inspirés du canon de Pachelbel et même Michel Sardou dans une chanson La maladie d'amour il y a une évocation du canon de Pachelbel le problème c'est qu'on résume toute sa carrière à ça alors qu'en fait il a écrit de la musique d'or qui est vraiment de première qualité il faut vous dire que Bach par exemple avait une grande admiration de Pachelbel qui était son aîné donc il se connaissait d'ailleurs et donc c'est quand même plutôt flatteur que l'élève qui est devenu peut-être le premier musicien le plus grand compositeur de toute la musique classique avait une admiration pour Pachelbel oui effectivement il a eu une vie discrète sans histoire donc on n'en parle pas quand on a une vie discrète à l'époque c'était pas des vedettes comme maintenant quand vous voyez que Heinz par exemple mangeait à la cuisine avec les domestiques on se dit quand même ça se fait plus non ? alors il y a aussi l'opéra que vous affectionnez Christian Binet et je crois que vous l'avez découvert grâce à une pub télé oui comme souvent on savait c'est les petites portes qui s'entrouvent et d'un seul coup vous entendez quelque chose il n'y a que comme ça que ça marche si vous aimez un bouquin et que vous dites lis ce bouquin là tu vas voir c'est formidable ça marche pas parce que c'est pas le moment il faudra être dans une disposition effectivement il y avait la musique pour BASF je crois c'était des cassettes et on voyait il y avait un traveling et ça allait jusqu'au pied de l'opéra on voyait la statue de Puccini qui pleurait parce que c'est la musique de jouer je vais par Puccini donc c'est comme ça que vous avez découvert l'opéra et que vous y alliez régulièrement oui ça a demandé un peu de temps tout ça c'est des petites choses qui se rajoutent je me souviens moi quand j'étais à l'école une prof qui m'a fait écouter la mère de Debussy dans un broie monstre parce que personne n'était et moi ça m'est resté je me rappelle même de son nom c'est Madame de Gramont et puis après il y a eu une autre chose quand je suis allé accompagner ma mère à Pleyel où elle chantait un chorale si la chœur jouait etc c'était la neuvième de Beethoven et au deuxième mouvement il y a un coup de timbal avec une trompette ça m'a traversé le bide c'est inoubliable j'ai eu des vibrations j'ai failli pleurer et tout ça ça s'accumule et à la fin en fait c'est comme ça que je suis arrivé à la musique classique parce qu'on n'écoutait pas chez moi il n'y avait pas de disques non mais en revanche vous êtes pour la culture pour tous et pas réservé à une élite Christian Binet à moi rien de plus qui m'énerve parce qu'on a l'impression que les gens une fois qu'ils ont acquis un certain niveau de connaissance en fait ils ont l'air d'empêcher les autres de pouvoir y accéder à leur tour or moi je trouve qu'on est quand même dans un monde vous avez vu que c'est bordélique oui j'ai remarqué et je trouve que plus les gens sont instruits moins ils sont manipulables donc en fait ce qu'il faudrait c'est ouvrir grande les portes pour que les gens accèdent de plus en plus à la culture après vous avez des gens comme Trump ou Poutine je veux dire si vous réfléchissez un peu si vous avez un niveau de culture un peu élevé ou supérieur à eux vous comprenez vite ce qu'ils attendent de vous et donc vous n'êtes pas aussi manipulable que toutes les populations qu'on voit en ce moment et quand on voit votre parcours on se rend compte combien ça a été difficile au début je crois qu'au début vous viviez avec femmes et enfants dans une pièce cuisine Christian Binet oui au tout tout début puis après on a été en ce qui n'était même pas une HLM en fait c'était une PPR un programme à loyer réduit PLR voilà ça donc c'était vraiment en dessous du HLM donc bah oui mais bon je n'ai pas souffert en fait parce qu'on n'avait pas de télé on n'avait pas de téléphone on n'avait pas de voiture on avait les légumes que connait la grand-mère de ma femme les vêtements que donnaient nos copains voilà mais on n'a pas souffert de ça mais vous disiez un jour ça ne marchera jamais oui il y a toujours des inquiétudes quand je voyais Gottlieb à la télé en plus avec des camions de la télé qui venaient devant chez lui avec des fils partout etc je ne disais jamais j'arriverais à ce niveau-là Gottlieb lui il a commencé aussi dans ce style quand il a quitté Pilote il a créé l'écho des Savannes il a créé ensuite Fugacial et un jour il a appelé son copain d'école Jacques Diamant il lui a dit tu peux regarder les contes et Jacques Diamant après avoir vu les contes il a dit écoute qu'est-ce que tu veux que je t'apporte en prison des oranges ou autre chose car c'était vraiment catastrophique c'était un génie du dessin mais ce n'était pas un financier comme d'où sur ce point-là on s'entendait bien parce que moi c'est pareil c'est les contes ce n'est pas mon truc effectivement c'est lui qui vous a appelé alors que vous auriez dû l'appeler sur un conseil de Morchouane ou de Muliatier oui j'avais le numéro de téléphone personnel mais moi je n'osais pas l'appeler c'était du vivant c'est difficile quand même surtout moi je ne me sentais rien nul et puis il s'est passé 6 mois avec des grosses difficultés financières pour nourrir tout le monde et en fait un jour le téléphone sonne pas chez moi mais chez ma belle-mère où je travaillais parce que je n'avais pas le téléphone puis j'ai quelqu'un j'entends une voix qui est très modeste qui se présente bonjour je suis Marcel Gottlieb et il commence à me dire tout ce qu'il a fait et tout alors que en fait pour moi je ne connaissais que lui quasiment c'était un dieu vivant on est d'accord et donc il m'a demandé de venir travailler à la foule de la ciel parce que j'étais fou de joie et ça a commencé et maintenant on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date importante le 3 mai 2019 à tout de suite sur Sud Radio avec Christian Binet Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Christian Binet avec enfin cet album des Bidochons les Bidochons relancent leur couple chez Dargo 22ème album qu'on a attendu pendant des années 8 ans je crois Christian Binet ah oui mais il me faut un thème en fait parce que les Bidochons en fait tous les thèmes précédents je ne sais pas si vous avez vu le téléphone internet l'écologie tout ça ce sont des thèmes en fait qui changent le comportement dans la vie quotidienne donc il fallait que j'attende au moins d'avoir un sujet là vous l'avez trouvé avec la relance du couple comment est venue cette idée Christian Binet ? alors il y a comme toujours il y a plusieurs choses déjà il y avait le titre je l'avais vu dans un journal féminin c'était relancer votre couple ils ont des formules comme ça entre soi et puis j'ai eu des sextoys dans les grandes surfaces déjà il y a eu le phénomène des nuances de Grey aussi qui a super bien marché auprès des femmes et puis à un moment donné j'ai une amie de mon épouse qui est venue en disant ah bah tiens j'ai participé à une réunion sextoys c'était elle avant elle avait fait les produits de beauté avant les ustensiles de cuisine en plastique c'était ça elle me suis dit il y a quand même une évolution parce qu'en fait ce sont les mêmes mais les choses ont changé et puis surtout on en parle librement quoi donc résultat vous envoyez madame Bidochon dans des réunions de lingerie sextoys qui est surréaliste mais non parce que c'est courant quand je regardais sur internet c'est incroyable parce que les gens se racontent beaucoup ça existe beaucoup puis c'est très convivial parce que c'est pas une orgie c'est de la vente à domicile donc les gens ils sont pas là pour s'agricher tout quoi ils parlent comme ils parlent à chiffon ils parlent produit donc ils s'intéressent au produit comment ça marche en quoi c'est fait éventuellement donc automatiquement ça donne une distance par rapport au sujet qui fait que c'est plus confortable et c'est plus durable aussi pour mon idée c'est pas de choquer qui que ce soit non ce qui est très important c'est qu'on rit beaucoup mais vous n'êtes jamais cynique Christian Binet non parce que sur tout champ je les aime bien tous ces gens là moi je vis au milieu d'eux mine de rien j'habite à 45 km de Paris les 3 heures de transport pour aller à Paris dans des conditions épouvantables je sais ce que c'est parce que ça m'arrive de le prendre ma famille le prend mes enfants tout ça non mais ça veut dire qu'on peut rire franchement avec des situations sans pour autant détruire en permanence vous détruisez si vous connaissez pas les gens si vous vivez avec eux ou vous les aimez vous avez envie c'est comme la mise en boîte voilà avec quelqu'un quelqu'un que vous aimez bien s'il vous connait on se connait donc même si elle a un peu dure et que vous lui direz pas à n'importe qui ça pourrait choquer avec la personne que vous aimez que vous connaissez bien ça fait rire voilà donc moi c'est ça ces gens là je les connais je sais jusqu'où je peux aller oui alors justement on voit sur la couverture d'ailleurs madame Bidochon dans un déguisement de lapin elle découvre aussi les stimulateurs et bien sûr monsieur Bidochon ne comprend absolument rien Raymond ne comprend rien ah non parce que si vous faites du comique en fait il faut des contrastes si les deux évoluent en même temps c'est pas drôle mais c'est un qui traîne des pieds vous savez moi j'ai appris par part des gens qui écrivaient les textes et si vous regardez dans le gentilhomme monsieur madame Jourdain de Molière c'est exactement les Bidochon c'est à dire qu'elle a du bon sens et tout et puis elle essaie de faire bouger les choses et puis lui derrière il traîne déjà parce qu'il pense qu'il sait toujours tout alors qu'il ne sait rien et puis il n'a pas envie en plus qu'on le dérange son confort et il y a dans cet album une scène irrésistible c'est quand madame Bidochon envoie monsieur Bidochon au nouvel homme un centre où il va se faire nettoyer la peau entre autres alors parallèlement justement au phénomène des sex toys en fait je me suis aperçu qu'autour d'un moyen il y avait beaucoup d'hommes qui allaient se faire épiler le maillot français c'était réservé qu'aux femmes mais ils avaient beaucoup en produit de beauté et ils faisaient même des implants siliconés puisqu'ils pouvaient se faire implanter des mollets moi je dis quand même mollets il suffit de faire du sport pour avoir des mollets pour que je les allais se faire mettre des implants donc voilà donc effectivement les instituts de beauté en fait ont découvert un nouveau marché qui est celui des hommes voilà et il y a même une chanson qui est évoquée dans cet album ça séparait de Miss Tinguette alors en fait cette chanson quand on lui a proposé elle a dit mais je veux pas la chanter Paris c'est une blonde ça veut rien dire je vais être ridicule résultat ça a fait un succès mondial formidable alors donc effectivement ça séparait dans l'album avec un petit canard je crois à Christian Binet oui parce que le fameux canard vibrant que tout le monde connait bien enfin les gens qui sont quand même très connus là ils essaient d'innover quand même parce que on décline en fait puisque un truc marche on commence à décliner donc ils l'avaient fait avec un tutu tutu de French Cancan voilà amovible je le précise et donc moi j'avais mis en plus un canard qui chantait ça séparait voilà ce qui va complètement perturber la vie de monsieur Bidochon oui mais surtout c'est encore un truc ça évite de montrer c'est-à-dire que si vous avez la personne vous savez qu'elle est dans la salle de bain vous savez pas ce qu'elle fait mais si vous entendez un seul coup ça c'est pareil en fait vous imaginez sauf lui qui n'est toujours pas compris de quoi il s'agissait on ne comprend pas grand chose là-dedans jusqu'à la fin de l'album alors ce qui est clair c'est que cet album comme les autres c'est une caricature de notre société oui c'est une caricature parce que s'entendre a fait du bien aussi de se moquer de soi-même mais d'habitude mais encore je ne pourrais pas me moquer de tout parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout les réseaux sociaux par exemple ça ne me dit rien je n'ai pas envie de me parler de ces choses-là non mais il y a d'autres choses à dire alors quand les Bidochons ont commencé au départ c'était les personnages secondaires du chien qu'adore le chien philosophe qui lit Kant c'est ça ? oui c'était ça au départ effectivement c'était alors aussi un problème de contraste c'est-à-dire si vous avez les maîtres idiots le chien c'est un philosophe qui lit Kant dans le texte donc ça crée forcément des quiproquos et des situations comiques vous n'imaginiez pas à l'époque que les Bidochons allaient prendre le pas sur le chien et devenir des stars de la BD je l'ai su très vite parce qu'en fait dès les premiers albums ça a marché mieux que Kador il n'y a pas mieux les gens se reconnaissent dans les situations il n'y a pas mieux pour faire des succès Kador c'était un chien philosophe Kant d'ailleurs est un personnage qui a fait beaucoup de choses mais qui était l'homme le plus précis du monde il sortait de chez lui à telle heure à tel point que les voisins réglaient leurs montres sur l'heure de sortie de Kant de chez lui c'était quelqu'un de très précis et vous aussi vous êtes précis parce que chaque gag chaque planche ce sont des gros moments de travail pour trouver le bon mot la bonne formule Christian Binet mais ça c'est l'humour pour moi enfin n'importe quoi mais en ce qui concerne l'humour puisque c'est ce que je fais en fait c'est de la mécanique donc en fait ce qu'il faut c'est que tout s'emboîte que tout tourne donc il y a des mots qui ne sont pas à leur place ou qui n'expriment pas complètement ce que vous avez envie d'exprimer il y a des fois des vignettes de trop et on s'aperçoit qu'on te les retire c'est encore beaucoup plus efficace parce que souvent à la bande dessinée entre chaque case en fait c'est une ellipse donc vous pouvez beaucoup jouer là-dessus aussi pour que ça soit efficace et vous considérez Christian Binet que le mot est souvent plus important que le dessin moi j'ai appris avec des gens qui écrivaient des mots avec Fedo Labiche Lubitsch Capra René Clair voilà tous ces gens-là qui écrivaient des mots et puis surtout qui connaissaient bien la mécanique du gag les running gags les choses comme ça les effets on parle de quelque chose ça fait rire ensuite on fait en sorte que les gens l'oublient pendant un certain temps ils vont le faire surgir un moment où plus personne y pensait sous une autre façon et ça ça crée un comique alors dit comme ça on se dit oh bah ça va être facile une fois qu'on sait la technique il suffit de mettre bout à bout non ça marche pas parce qu'il faut quand même aussi une histoire oui et une histoire qui est prépondérante à tel point que de temps en temps les décors vous indiquez le décor sans le dessiner ça c'est par fainéantise vous croyez vraiment justement je suis pas à l'aise avec le dessin parce que moi j'ai toujours aimé le texte donc en fait quand il faut dessiner des décors je suis pas à l'aise les voitures c'est pareil il y a Hugo qui dessine des voitures formidablement bien un jour j'ai essayé de dessiner une voiture comme il les dessine c'était catastrophique puis je lui ai dit mais pour moi t'es formidable moi j'essaie de faire des voitures ça ressemble à rien il m'a répondu ouais mais ça va bien avec le reste alors je sais pas je sais pas si ça vous voulez dire en même temps le poteur du coup maintenant je cherche pas à copier maintenant je fais avec le reste c'est à dire que je fais une voiture à ma façon à toute vitesse et finalement jamais personne n'est venu me dire oh dis donc vos bagnoles qu'est-ce qu'elles sont pas bien dessinées alors Bidochon j'ai vu plusieurs interprétations de la naissance des Bidochons ça viendrait de Bidoch vous auriez rajouté on quelle est la vraie version pourquoi les Bidochons en fait ? ben pourquoi pas c'est un nom tout à fait français c'est comme ronchon c'est ça c'est venu comme ça un jour oui oui bien sûr sans imaginer que ça allait faire autant de succès non au départ les noms de mes personnages c'est pas là où je vais prendre plus de temps ça vient comme ça oui mais c'est entré dans le langage populaire on parle des Bidochons oui dans le dictionnaire c'est quand même étonnant ça vous auriez jamais imaginé ça ah oui j'aurais pu inventer des poubelles mais finalement ça a pas mal marché non plus avec les Bidochons oui c'est même aussi bien c'est plus sympa et alors c'est vrai qu'il y a eu ensuite les Bidochons au théâtre les Bidochons au cinéma mais vous avez tenu à tout faire vous-même Christian Binet bah non malheureusement c'est souvent pour ça que ça écrire les dialogues je veux dire écrire les dialogues au dernier moment parce que pour éviter les catastrophes voilà c'est un petit peu comme ça s'est passé donc ça n'a jamais été une satisfaction ou un plaisir en fait il aurait fallu que j'écrive que je joue que je finance et tout alors je dis autant venir à la BD parce qu'au moins je fais tout et finalement beaucoup de français se reconnaissent dans les Bidochons parce que le Bidochon c'est le français moyen oui on peut dire ça comme ça mais moyen c'est pas dans le sens c'est une cadérie sociale un peu un peu dénigrée ou secondaire non non c'est celui juste avant qui rassemble sur lui le plus d'éléments communs voilà c'est ça donc vous trouvez ça chez des gens huppés aussi il y a des moments ils sont dans des situations où on pourrait dire c'est un Bidochon on se reconnait tous dans les Bidochons on a tous en nous quelque chose de Bidochon il y a quelques bobos qui vous ont critiqué mais c'est à peu près les seuls ouais pas longtemps et puis c'est souvent les gens qui connaissent pas et puis en fait ou ils les connaissent pas ou en fait s'en font une telle idée qu'ils ont peur de les ressembler donc en fait c'est ça mais tous ceux ceux que je caricature justement et qui sont de Bidochon n'ont jamais reproché quoi que ce soit et il y a depuis et toutes les générations sont touchées par les Bidochons les plus jeunes le lisent comme les plus anciens c'est pareil que c'est on est rare comme auteur à pouvoir sauter les générations comme ça mais je crois que c'est aussi le fait que c'est intemporel parce que si vous racontez des faits précis évidemment les années vont passer mais si on rit toujours autant de Molière ou de Fédot c'est parce qu'en fait même si le costume a changé c'est le contexte un peu différent mais le comportement humain il est toujours le même et on ne se rend pas compte du travail que ça représente ce sont des journées entières avec des heures précises dans votre atelier pour oui mais ça ne me gêne pas je fais de la peinture par exemple aussi peinture à l'huile très chiadée je peux passer une semaine ou quinze jours sur le même tableau c'est pas un problème ça et Cador il a disparu complètement ? bah oui c'est quelqu'un d'autre en fait c'est plus moi voilà pourquoi ? parce que c'est plus moi parce que j'ai évolué justement ce que je comprends souvent à beaucoup d'auteurs en fait c'est quand ils sont dans un créneau de ne plus en sortir oui alors que vous ? bah moi j'élargis sans j'ai arrêt mes connaissances je suis passionné par tout ce qui est passion c'est-à-dire si je vois quelqu'un y compris quelqu'un qui est passionné de potager alors que c'est pas mon truc moi j'ai envie de l'écouter parce qu'il me partage sa passion disons que j'emmagasine des infos et des infos et des infos depuis des années et en fait plus on magasine des infos plus vos neurones s'élargissent et plus quand vous cherchez des nouvelles idées en fait plus vous avez d'espace c'est comme un danseur si vous le laissez dans une pièce confinée il va danser mais en même temps sans qu'il va être gêné mais si vous lui offrez un espace extraordinaire il va être génial il va s'éclater il va faire des bons voilà parce que je suis un peu dans cette optique-là en tout cas ne changez rien j'espère qu'il y aura d'autres Bidochons parce que ça nous a manqué pendant des années il faut vite vous rattraper ça s'appelle Les Bidochons relancent leur couple chez Dargo c'est le 22ème album je suis convaincu que ça va être un énorme succès merci Christian Binet d'avoir participé à ces clés d'une vie et d'avoir raconté toutes vos passions ah bah c'est un plaisir et réciproquement dans quelques instants on va retrouver comme tous les jours Brigitte Lahaye ensuite ce sera Trina McDean à 16h et ensuite à 17h ce seront Christophe Bordé Philippe David et tous les invités des Vraies Voix de Sud Radio merci encore Christian Binet bonne chance pour la suite des Bidochons nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie bonne journée à demain